Au début, je vais faire avec la fluoro, je vais mettre les vis 3, 4, 5. Je te laisse, ça fait que toi, tu vas rentrer ton bout en premier. Le clip. La table Jackson est une table d'opération reconnue pour son ergonomie. On t'a un petit peu. Plus étroite, elle facilite les mouvements des médecins qui pratiquent des interventions pendant de longues heures sur les patients. On tourne. Un, deux, trois, quatre. Comme la table bascule à 360 degrés, l'équipe médicale peut facilement avoir accès à la colonne et aux vertèbres des patients. Et voilà. Cette table-là, c'est vraiment une table qui est développée pour faire des chirurgies en position ventrale, donc sur le ventre. Chirurgie qu'on fait dans 90 % des cas à peu près pour la chirurgie spinale. Elle est faite pour ça, parce que c'est un problème. Quand on est couché sur le ventre, bien, soit qu'on met la tête en rotation très, très importante, qui peut être problématique pour les gens qui ont des problèmes de cou, ou bien, on laisse le patient carrément droit, mais là, on s'appuie sur le visage. Oui, ne tire pas tout de suite, on va ajouter la position de la tête. Le O-Arm est une technique d'imagerie médicale dernier cri utilisée en salle d'opération. Pour opérer une colonne comme ça, habituellement, on utilise des examens de radiologie qu'on peut faire pendant l'opération. Une petite affaire de plus, donnez-vous, pour le ventre. L'appareil, le O-Arm, ce qui nous permet de faire, c'est d'avoir des images pendant l'opération. Donc, une fois qu'on est prêt, avant d'installer les vis, on va rentrer l'appareil. Ça ressemble à un C initialement, on le passe autour de la table, puis là, ça se ferme, puis ça devient un O. C'est pour ça qu'on appelle ça un O-Arm. Puis, une fois que c'est en place, on peut faire des images vraiment qui ressemblent à ça. Donc, on a des images en trois dimensions, sur différents axes, où là, on voit vraiment le corridor à ce dans lequel on veut introduire la vis. C'est la fondation du CHUS qui a financé l'achat de ces deux appareils. Et c'est d'ailleurs pendant une activité de financement que l'idée d'appuyer l'acquisition de la table de Jackson a germé. En 2017, 100 voyageurs ont participé à la huitième édition de l'activité Destination Soleil au Mexique. Au total, c'est plus de 331 000 $ qui ont été amassés grâce aux dons des voyageurs. Lisette Joyal et son conjoint étaient présents à cette activité du CHUS. Ils ont donc participé au financement des deux appareils dont elle allait bénéficier quelques mois plus tard. Madame Lisette Joyal? Oui. Lisette Joyal a été opérée au mois d'avril 2018 par le Dr Blanchard. Les premiers symptômes que j'ai eus dans le passé, c'était des douleurs au niveau des lombaires. Après ça, j'ai eu des infiltrations au même endroit pour soulager. Et éventuellement, depuis deux ans, c'était un pied tombant, un drop foot, qui est apparu, qui m'empêchait de bien marcher, de bien fonctionner. Si je vous demande de pousser fort dans ma main. Madame Joyal, c'est une patiente qui avait 57 ans, qui avait des douleurs lombaires depuis quand même plusieurs années. Puis progressivement a développé des douleurs dans sa jambe gauche avec un engourdissement, puis une faiblesse qui s'est installée un peu de manière insidieuse, mais quand même qui était sévère. Mise ensemble, la table Jackson et le O-Arm diminuent de façon marquée les risques d'erreurs et de complications en salle d'opération. Lors d'une chirurgie spinale, une différence de quelques millimètres pourrait malheureusement mener à une seconde intervention chirurgicale, ce que les médecins tentent d'éviter à tout prix. On voyait sur son imagerie, donc, on avait beaucoup d'arthrose à la colonne. Donc, on a une vue ici de profil de sa colonne lombaire. Puis normalement, on voit l'espace entre les vertèbres, qui sont les disques. Donc, ces niveaux-là sont normaux, essentiellement. Puis quand on regarde plus bas, donc en commençant ici, puis surtout ici, entre la cinquième et le sacrum, donc il y a vraiment une usure importante à la colonne. Ça s'est très, très, très bien passé. Quand je suis sortie, même, mon conjoint était tout étonné de me voir sourire. Tout un relax. Et donc, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça a très bien été. J'espère que ça va revenir à 100 %. Mais comme c'est une machine, ça a été endommagé. Le nerf est décoincé. Est-ce qu'il a été endommagé jusqu'à en mourir? C'est ce qu'on va voir. Ça se régénère, mais très lentement. Mais c'est vraiment avec des efforts de réadaptation, donc la physiothérapie qu'elle fait, puis le temps aussi qu'elle va faire les choses. On espère qu'elle retrouve une mobilité le plus normale possible. Les chirurgiens, ce sont des êtres extraordinaires. La table Jackson et le O-Arm étaient vivement attendus par les médecins du CHUS. Déjà, 4 à 5 patients peuvent bénéficier chaque semaine de ces nouvelles technologies. Je suis positive. Ça ne va pas vite. Je marche. L'opération a très bien réussi. Je suis choyée. On a un centre universitaire dans notre région. C'est extraordinaire.